Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le BVB. On entame la dernière saison, ce sera la dernière saison, quoi qu'il arrive. Parce que logiquement, il va nous rester un petit peu moins de deux mois pour faire cette saison. Et logiquement, on devrait arriver à la fin de la saison. On devrait être quasiment en fin de FIFA. Et surtout, FIFA 21 devrait arriver quelques temps après. Du coup, on va un petit peu discuter. Je ne pense pas qu'il y aura de gameplay dans ce match. On va pas mal discuter. Ouh, je n'avais pas vu ça. C'est la Real Sociedad qui avait remporté l'Europa League. On n'avait pas été regarder ça. Donc, on aura un match contre la Real Sociedad en Supercoupe d'Europe. On aura Wolfsburg en Supercoupe d'Allemagne. C'est normal. Et puis, on va commencer de nouveau le championnat. Fribourg, ça va aller. Mais directement Schalke avec les Verkussen, Leipzig. Wolfsburg aussi qui interviendra assez tôt dans le championnat. Donc, cette saison, on a envie de tout gagner. Mais d'abord, il faut faire des changements. Il faut faire des changements parce que je n'avais pas envie de garder personnellement des joueurs beaucoup trop forts sur le banc. Donc, comme Timo Werner et Dani Olmo qui sont beaucoup trop forts pour être sur le banc. Du coup, on avait déjà dit qu'on allait vendre Timo Werner. Je crois que je l'ai déjà mis sur la liste. Je vais vérifier. Mais il y avait encore un choix à faire entre Dani Olmo et Kaya Birx. C'est un choix très, très, très difficile pour moi. Parce que les deux sont énormes, tout simplement. Les deux sont exceptionnels. Je veux juste vérifier de qui j'ai mis sur la liste des transferts ou pas pour le moment. Et puis, vous allez voir quel choix j'ai fait en regardant vos commentaires. Vous allez voir. On va garder un petit peu de suspense. En tout cas, Salon Sancho va rester parmi nous. Ça, c'est sûr. Avec la saison qu'il a fait. Enfin, il nous montre que c'est le joueur exceptionnel qu'il est. Skriniar, je pense qu'il va rester. Skriniar, il n'y a pas vraiment de quoi le vendre. Et du coup, on arrive là avec Kaya Birx. Est-ce qu'on garde Kaya Birx ou est-ce qu'on le vend ? Parce que je n'ai pas envie de le mettre sur le banc si jamais on met au mot titulaire. Et du coup, les gars, j'ai décidé de vendre Kaya Birx à contre-coeur. Clairement, à contre-coeur, je décide de vendre Kaya Birx. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais il y en a qui ne vont pas aimer ce choix. Il y en a qui vont dire que c'est n'importe quoi, machin. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas grave. C'est le choix d'une majorité aussi des gens. Mais j'ai envie de donner sa chance à Danny Olmo. C'est vrai que l'argument qui est revenu le plus souvent dans les commentaires, c'est que Danny Olmo, il est là depuis le début. Il est venu au club avant Kaya Birx et il a toujours ciré le banc, malgré des performances hors normes pour un remplaçant. Donc Danny Olmo va être titulaire. Le seul bémol que j'ai avec Danny Olmo, c'est le fait qu'il a quand même 82 ans du rang. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu moins. Parce que j'ai l'impression qu'il était assez vite cramé par rapport à Havertz, qui lui a 88. C'est un petit peu mieux qu'à Havertz. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis du coup, on avait déjà choisi de garder Erling Haaland. Donc voilà, Vinicius va rester aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que je devrais faire des changements. Il y en a, il voudrait que je change toute l'équipe. Je vous rappelle que pour la dernière saison, j'ai envie de tout gagner. Et on se rend compte que ce n'est pas parce que je gagne la Ligue des Champions facilement que c'est facile tout le temps. Moi, ce que j'ai remarqué depuis un petit temps, je pense que vous aussi, pour ceux qui jouent en carrière manager, c'est qu'en Ligue des Champions, l'IA en face, elle est beaucoup plus nulle. Et c'est souvent des gros clubs. On sait que contre les gros clubs, on a toujours plus de facilité, que tu joues avec n'importe quelle équipe contre les gros clubs. C'est toujours plus simple parce que je ne sais pas, l'IA, des gros clubs, elle est nulle. Elle est nulle et en Ligue des Champions, encore plus nulle du coup. C'est facile en Ligue des Champions et je n'y peux rien. Comme j'ai déjà dit, je ne vais pas faire exprès de jouer moins bien, de perdre des matchs, juste pour garder un petit peu de suspense. Donc c'est clair, je mets des 4-0 en finale. Mais bon, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est le championnat. Le championnat, j'aimerais le gagner facilement. Honnêtement, cette saison, alors là, vous pourrez dire, j'espère qu'on y arrivera, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, on va tout donner pour gagner tout facilement. Ce sera le but. Ce sera le but de cette saison, de gagner tout facilement. J'en ai vu aussi qui me disaient que je n'étais pas en ultime ou quoi que ce soit. Je peux vous montrer ça après, les gars. Je joue bien en ultime avec les sliders. Ce n'est pas de ma faute. S'il y a, en Ligue des Champions, surtout, elle est nulle. Et la preuve, c'est des cas, si je jouais, j'ai vu qu'il y en a qui disaient que je jouais en débutant, les gars. Respectez-moi. Si je jouais en débutant, je mettrais des 25-0 à tout le monde. Respectez-moi un petit peu. Je sais que je ne suis pas un joueur exceptionnel de FIFA, mais quand même, on arrive quand même à gérer le niveau ultime avec des sliders modifiés parce que le niveau ultime, sans les sliders, c'est encore trop chaud pour moi. Du coup, Daniel Maud va rester. Hakimi, Konaté, tout ça, ça va rester. Simo Werner, je crois que je l'avais déjà mis sur la liste. Roman Burki, alors il y a eu quelques petites propositions, mais j'attendrai encore d'autres propositions. J'ai vu du Donnarumma, j'ai vu du Alban Laffont. Alban Laffont, je vous avoue que ça ne me fait pas rêver. Si on prend un gardien, les gars, c'est un gardien qui a au moins 88 de général. Je ne vais pas prendre un gardien qui a au moins de général, sinon je mets une nouvelle titulaire. Ce sera mieux. Oupamecano va rester. Nubel aussi. Youssef Atal, il y en a qui voulaient que j'achète Alexander-Arnold, mais franchement, les gars, regardez les stades de Youssef Atal. Il est exceptionnel. Youssef Atal, il n'y a peut-être que 85 de général, mais il est tellement complet partout. Youssef Atal, il va rester. Valverde va rester. Schmitt, on m'a dit aussi que je devais vendre Schmitt et Deisenberger parce qu'il mériterait d'avoir plus de temps de jeu. Je ne suis pas totalement contre, mais j'ai envie de les garder quand même. C'est les pépites. C'est la dernière saison, donc je sais qu'ils ne sont pas très heureux du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais j'ai envie de les garder pour la dernière saison quand même. J'ai envie de compter sur eux pour l'équipe. Alors, ils vont beaucoup moins jouer parce que j'ai vraiment envie de cette saison faire une équipe qui va essayer de jouer un petit peu tous les matchs. Même si on sait que c'est compliqué, c'est ça qui est un peu dommage. C'est compliqué pour certains joueurs d'enchaîner des matchs tous les 2-3 jours. Donc, on verra un petit peu, mais il faut quand même se garder une équilibre. Schultz, je crois que je l'avais mis sur la liste. Il va partir, oui, c'est vrai. Il va partir à Tottenham. Daoud, on va le garder. Ce sera un des seuls aussi, un des rares joueurs qui va rester dans le club depuis le tout début de cette carrière. Bobakar Kamara va rester avec nous. Davies pourrait passer titulaire. Pourquoi pas ? On peut-être essayer de passer Davies titulaire. Alors, il faudra enlever Youssef Atal parce qu'il met trop fort. Marcus Thuram, on m'a dit de le vendre. Je vais peut-être le garder en numéro 3. En tout cas, on va recruter un autre buteur. En remplaçant, j'attendrai vos retours aussi. Sergi Gomez, on va le garder. Pas cela qu'on va le garder. Et Hubert Hone, on va le garder aussi. Donc, il n'y aura pas énormément de changements. Je n'ai pas envie non plus de changer toute l'équipe. On a une équipe monstrueuse. On va garder quand même les bases dans cette équipe-là. Il y a juste du coup, on peut le faire ici. C'est à contre-cœur. Ça me déchire le cœur vraiment d'enlever Kai Havertz, un joueur aussi fort pour mettre Dani Olmo en tant que titulaire. Mais voilà, je n'ai pas envie de mettre Kai Havertz sur le banc. Ça suffit d'avoir des joueurs exceptionnels sur le banc comme Timo Werner et Kai Havertz. Du coup, on va les vendre. Et on va racheter des joueurs pour remplacer qui sont un petit peu moins forts. Je n'ai pas encore trop d'idées pour le buteur ni le MOC. Pour l'instant, ce sera Sergi Gomez qui va être remplaçant. Mais bon, j'aspire quand même à mettre un joueur qui a 82, 83, 84, voire même 85. On n'ira pas au-dessus de 85 quand même parce que c'est pour acheter un joueur à 90. Ce n'est pas la peine. Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Dani Olmo titulaire. Alors, si on n'a pas d'offre dans cet épisode-là pour Kai Havertz, on va toujours me dire peut-être qu'on le garde ou pas. Moi, ça m'embête. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai envie vraiment de ne pas avoir des joueurs cheatés sur le banc. Surtout que je sais que j'arriverai à garder Kai Havertz une saison en tant que remplaçant. Il râlerait un petit peu. Mais bon, ça tiendrait jusqu'à la fin avant qu'il demande d'être transféré. Donc bon, voilà. L'équipe sera sur le papier un petit peu moins forte parce qu'on passe d'un joueur à 93 à un joueur à 91 de général. Mais bon, ça reste quand même une équipe monstrueuse. Du coup, on va avancer un petit peu. On va pouvoir avancer un petit peu. On va pouvoir voir un petit peu les premières offres qui on va pouvoir recruter au budget de transfert. On est riche. Et voilà, déjà une offre du Real Madrid pour Timo Werner de 105 millions d'euros. L'offre, elle est déjà exceptionnelle parce qu'il a une valeur à 82 millions. On va accepter l'offre. On va accepter l'offre. Et du coup, Timo Werner, il mérite sa place de titulaire dans un grand club. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Kai Avertz, coach, je suis surpris et assez fier de voir que vous avez agi sans que je vais vous le demander. Donc ça, c'est un peu bizarre. Tu vois, Kai Avertz qui est normalement plutôt heureux au club. Du coup, apparemment, il est content qu'on le vende alors que le gars, il était titulaire indiscutable. S'il est content, tant mieux. En tout cas, c'est clair que nous, on va récupérer énormément d'argent. Pap, pap, pap. Moi, je suis en train de penser à un petit joueur. Un petit joueur, je ne sais pas. Est-ce qu'il est maussé dans le jeu ? Il faut que j'aille regarder ça. En tant que remplaçant, je ne sais pas du tout ce qu'il a comme stats. C'est le jeune du Real Madrid. S'il y a toujours ses coups beaux. Il est plus MD. Est-ce qu'il peut jouer ? Est-ce qu'il peut jouer maussé le garçon ? Oulah, par contre, il n'a pas beaucoup progressé. Je pensais qu'il avait beaucoup progressé. Mais quand je vois la clause de libération à 9,9 millions, à mon avis, il n'a pas du tout progressé. Je pensais à lui. Mais bon, apparemment, ça va être mort. Si vous avez des idées de petits joueurs, de petits cracks à prendre pour remplacer Olmo quand il sera vraiment cramé, ce sera le moment de me dire ça en commentaire. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idées. Timo Werner a été vendu. Timo Werner a été vendu. On récupère 97 millions d'euros. On est richissime. On pourra acheter qui on veut. Mais bon, ce ne sera pas l'objectif non plus d'acheter des joueurs complètement cheatés. Parce que déjà, il y en a beaucoup qui se peinent que c'est facile. Alors, si on recrute des Mbappé, des Neymar, des qui tu veux. Là, vous allez bégayer quand je vais commencer avec des 8-0 à tout le monde. Pour vous montrer que je suis bien en ultime. Même si je n'aurai même pas à me justifier pour vous montrer que je suis bien en ultime. Les gars, voilà, en ultime. Et pour regarder mes sliders. Voilà, ils sont comme ça mes sliders avec 46-46, 56 en erreur de frappe pour ne pas qu'ils fassent des frappes cheatées. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une mise à jour. Je ne regarde pas souvent tout le détail des mises à jour que font EA. Il y a peut-être eu une mise à jour où le niveau ultime a été peut-être un petit peu abaissé. Je ne sais pas. Vous me direz pour ceux qui jouent en ultime sans slider. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile là ces derniers temps. Que ce soit avec la Real Sociedad Newcastle ou le BVB. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si c'est juste un ressenti. Si c'est moi qui me suis habitué. Ou si c'est vraiment une mise à jour qui est un petit peu baissée le niveau de difficulté. Mais bon, on verra ça plus tard. Par contre, je n'ai pas fait de match de pré-saison. Ah ouais, offre du Paris Saint-Germain. Bon, on va l'acheter cette offre. J'attends de voir s'il y a une offre pour Kaya Wirtz. J'attends de voir s'il y a une offre pour Kaya Wirtz. Du coup, la saison, elle va commencer quand ? Elle va commencer vraiment le 6. Le 6 avec la Super Coupe d'Allemagne. On enchaîne avec la Super Coupe d'Europe. Et on enchaîne directement avec la Bundesliga. Bon, ce sera ces trois matchs-là pour commencer la saison dans le prochain épisode. Je suis en train de réfléchir un petit peu à des joueurs. Je n'ai pas trop préparé pour l'instant le Mercato. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien qui urge honnêtement. Il n'y a rien vraiment qui va urger de ouf. Alors, je me prendrais bien aussi un cinquième défenseur. Parce qu'on a vu quand même que c'était très difficile une fois que Skriniar a été blessé. C'est rare d'avoir des longues blessures sur ce FIFA. Mais on a vu que Skriniar a été blessé. On a été un petit peu en galère avec seulement trois décès. Donc Konate Upamecano et Boubacar Kamara. Donc, je prendrais bien un petit cinquième. Un petit peu moins fort encore que Kamara. Un mec à 80 de général. Si vous avez des idées, comme d'habitude, je suis ouvert à tout. Je crois qu'après, au niveau transfert, ce sera à peu près tout. On va racheter un buteur du coup. Je pense garder Thuram en numéro 3. Prendre un joueur à 83-84 de général en tant que buteur remplaçant. Et pareil, pour un MOC, Gomez sera numéro 3. Et je vais prendre un joueur à 83-84 pour remplacer Dani Olmo quand il sera cramé. En MC, on est 4. 4 MC, ça devrait suffire. Surtout qu'il ne se blesse quasiment jamais. Et on a des joueurs juste exceptionnels. Il a combien d'endurance ? 95 d'endurance pour Van de Beek et 92 pour De Jong. Donc, eux, cette année, ils vont enchaîner les matchs. Je vous l'annonce déjà. Ça va enchaîner les matchs. Je regarde un petit peu. Seulement 71 d'endurance pour Konaté. 78 pour Skriniar, c'est un petit peu mieux. 98 d'endurance pour Shraf Hakimi qui, lui, va aussi enchaîner les matchs. Et Atal, 85. Sancho, lui, à 85. Arling Galant, je crois que lui, il n'a pas beaucoup. 77, c'est pas terrible. 84 ici. Dani Olmo, 82. En soi, ça va. Et 86 pour Davis. Donc, est-ce qu'on met Davis titulaire ? Je ne sais pas. On pourrait mettre Davis titulaire ici à la place d'Ashraf Hakimi. de remettre Ashraf Hakimi côté droit. Et Atal remplaçant. A voir. Moi, ça me va. Les deux me vont. Après, Atal est monstrueux. Ça, c'est clair qu'Atal nous a fait une très, très belle saison. Et sinon, après, on est bien. On a notre roi gardien. On aura du coup Paselak qui pourra remplacer. Les latéraux, on sera bon. Et puis, voilà. Je pense qu'on sera nickel. Donc, ouais. On recrue. Un petit défenseur. Un petit défenseur. Genre 80 de général en numéro 5. Et un BU et un MOC en numéro 2. Et je pense qu'après, on sera très bien. Donc, on aura toujours Schmitt et Deisenberger pour remplacer sur les côtés. Donc, l'équipe, elle ne va pas énormément changer. On va juste refaire un petit peu le banc. En ayant toujours cet objectif de faire vraiment une seule équipe. Une seule équipe qui va bien fonctionner ensemble. Et qui va jouer le plus de matchs possibles. Tout simplement. On va voir à quel point ils pourront enchaîner. Moi, j'attends juste un petit peu. On va avancer encore de quelques jours. Faire quelques entraînements. J'attends de voir si on va recevoir une offre pour Kaya Wirtz. Parce que Kaya Wirtz, du coup, va partir. On va voir à combien il partirait. Et où il va partir. D'un côté, j'aimerais bien jouer contre lui. Voir un petit peu ce qu'il fait. Le laisser dans le championnat. Où on pourrait voir un petit peu quel genre de saison il ferait. S'il resterait en Allemagne. Mais bon. Après, si on le vend au Bayern. Parce que je pense qu'il n'y a que le Bayern qui aurait les moyens de l'acheter en Bundesliga. Si on le vend au Bayern, c'est quand même renforcer un concurrent. Même si l'année dernière, le Bayern ne nous a pas vraiment mis en danger pour le championnat. C'est Wolfsburg. Il faudra quand même faire attention au Bayern. Clairement, chaque année, il faut faire attention. Il y aura aussi ça. Ce petit point à soulever. D'ailleurs, on a une offre intéressante. L'Italie. Il va falloir me dire ça, les gars. Parce que si vous voulez qu'on fasse l'euro en fin de saison. Il va peut-être falloir trouver une sélection à prendre. Là, on a une offre pour l'Italie. Je ne sais pas ce que ça vaut. Dites-moi d'abord dans les commentaires si ça vous chauffe toujours qu'on fasse l'euro en fin de saison. En tout cas, on va juste garder le message. En tout cas, on fera attention à tout ça. Il a quand même 82. Ça va. Mais attendez, il a une close libératoire. On va le prendre. On va le prendre. Kubo. Il est du côté de Arsenal. Il a 82. Ça pourrait être le MOC. On pourrait le faire jouer MOC. Même si, apparemment, il ne peut pas jouer MOC. Mais je vais peut-être le prendre. Honnêtement, là, Kubo, 82. Il a une close libératoire. À moins que ça a changé. Attendez. Non, je ne pense pas. Il y avait Kukurela aussi. À un moment, on était dessus. C'est vrai que Kukurela, ça aurait été une très bonne recrue. Exposito un petit peu léger pour être en numéro 2. 75. Mais Kubo, ça m'intéresse. Honnêtement, Kubo. J'ai envie de le tester. Je ne l'ai pas testé sur ce FIFA. C'est un joueur qui est assez connu et tout. Mais j'ai envie de le prendre en tant que remplaçant. Surtout qu'en plus, il ne va rien nous coûter. Alors là, c'est la pince qui parle. On a 400 millions, voire même plus. On a combien ? 500 millions de budget. On a 569 millions. Et moi, je ne vais même pas dépenser 10 millions pour un joueur. Du coup, le MOC, c'est bon. J'attendrai juste vos retours pour le buteur remplaçant. Et le défenseur. Après, David Sanchez, c'est peut-être un petit peu trop fort. C'est vrai que je n'ai pas regardé qui on a. Niabry, Oké, Bayley, ça aurait pu être monstrueux aussi d'avoir Léon Bayley. 88 de général. Il a super bien augmenté. Du côté de la Juve avec Lucas Iolich. La Juve, ils ont une vraie équipe. La Juve, ils ont une vraie, vraie équipe. Il y a Ryan and Lodi qui aurait été très intéressant aussi à acheter sur un côté. Ok, Kukorella, Reguilon, Kasper Dolberg. Il y a des bons joueurs. Pourquoi pas Dolberg en tant que numéro 2. C'est vrai qu'on avait des joueurs. Ou Mateta. Tiens, Mateta, ça peut être intéressant. Il y a Malen aussi. Du coup, Kubo. C'est vrai qu'on avait déjà des joueurs. Et du coup... Ah non, on s'est fait devancé en fait. D'accord. D'accord, on s'est fait devancé. On s'est fait devancé. Putain, c'est dommage. J'aurais voulu prendre Kubo. Du coup, on s'est fait devancé. Je pense qu'entre temps, avant qu'on ait le rapport, je crois que du coup, l'intelligence d'Arsenal, ils ont vu. Ah oui, en plus, ils pouvaient jouer à T. Donc, M.O.C.R. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais voulu le tester. J'aurais voulu le tester. Il a l'air pas mal. Tant pis. Tant pis, ce sera pas possible. À mon avis, du coup, ils ont dû le recruter. En même temps, il avait une clause libératoire à 10 millions pour un tour à 82 de Général. C'est gratuit. Par contre, il peut y avoir des joueurs intéressants qu'on avait déjà un petit peu supervisés. Il y a Matheta. Vraiment, Matheta, 85 de Général. C'est propre. Il a une grosse finition, bonne précision de tête. Un petit peu dans le style d'Erling Haaland. Sinon, on a Kasper Dahlberg, lui, un peu moins rapide. Un peu moins rapide, mais pareil, grosse finition. Ouais, j'hésite. J'hésite avec les deux. Là, les deux m'ont l'air vraiment pas mal. Pourquoi pas prendre un petit Frenchy. Encore avec Marcus Thuram, du coup, qui lui est déjà sur le banc. Sinon, il y a Malen aussi. Malen que j'ai pas testé. Malen que j'ai pas testé. Est-ce qu'on se testerait pas Malen pour avoir... Ce serait un petit peu un... Ouais, je pense que Malen, ce serait un... Comment il s'appelle ? Un Timo Wernerbis. Parce qu'il est à peu près de la même taille. Peut-être un petit peu plus petit. C'est un joueur très, très rapide. Niveau finish, il a combien ? 88. Ouais, il est très fort. Il est très, très fort Malen. Je vais juste voir un petit peu les étoiles. 4 étoiles de geste technique. 3 étoiles de mauvais pied. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je veux pas prendre de décision tout de suite. Quoique. Quoique. J'ai envie de tester Malen. J'ai envie de tester Mateta aussi. On peut pas prendre les deux. Mbolo, ça me chauffe un petit peu moins. Dolberg aussi. Pop, 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 pop. Ouais, c'est vrai que là, je suis un petit peu... Un petit peu en train de réfléchir. Un petit peu en train d'hésiter. Bon, on prendra pas Jovic. Qu'on a déjà dans la carrière avec Newcastle. Jovic, il est exceptionnel. Dans cette carrière... Regardez les stades de Jovic dans cette carrière. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant comment... Bon, les stades physiques, elles sont pas exceptionnelles. Après, elles sont quasiment toutes dans le vert. Après, il y a 94 de finish. Bon en dribble. Bon en conduite de balle. Bonne précision de tête. Bonne passe-court. Il faut aller 92. Il est bon, le garçon. Il est bon. Et surtout, ce qui est très fort avec lui, c'est des 5 étoiles mauvais pieds. À partir du moment où t'es un buteur qui a 5 étoiles mauvais pieds, t'es juste exceptionnel. Parce que du coup, tu peux frapper les deux pieds avec le buteur. Et c'est très très fort. Du coup, j'hésite. J'hésite. Après, c'est vrai qu'on a déjà un joueur du style. Alingaland très grand, qui va jouer pivot et qui est plutôt rapide pour sa taille et tout. Donc je partirai plus sur Malen quand même. Qui sera plus le petit qui pourra partir plus dans le dos de la défense. Donc j'ai peut-être envie de me prendre Malen. Je vais peut-être me prendre Malen. Déjà voir si on peut. Ouais, on peut. Vous savez quoi ? Voilà. J'ai fait mon choix. Un petit peu sans vous concerter pour une fois. Mais j'ai envie de prendre Malen. J'ai envie de tester Malen. Je ne l'ai pas testé. Dans plus, un joueur que j'avais envie de prendre dans plusieurs carrières. Mais à chaque fois, on n'a pas pu pour des raisons ou une autre. On va mettre 50 millions. On ne va pas trop chipoter. On est richissime. Donc 57 millions, on va accepter. 57 millions pour un joueur sur le banc. Pourquoi pas ? On tient notre buteur. Du coup, j'ai choisi le buteur. C'est vous qui choisirez le... Tiens, on va déléguer. Hop. C'est vous qui choisirez du coup le... Le, 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 le. Je vais y arriver. Le MOC. Voilà, le MOC remplaçant. Et le défenseur aussi. J'attends... J'attends quelques retours de votre part pour le défenseur et le MOC. On n'en aura pas besoin tout de suite. Donc je vais avancer jusqu'au premier match de la saison. A voir d'ailleurs si on aura des offres. Offre de prêt pour Schmitt. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Schmitt, ça va rester à la maison. Du coup, on reparlera. J'attends aussi vos retours concernant l'euro de fin de saison. Malen, quand il va... Bon, non, Malen, je pense qu'on n'aura pas besoin de l'entraîner. Je pense que là, ces joueurs-là, ils vont rester dans les entraînements jusqu'à la fin de la saison. On n'a plus besoin d'entraîner nos joueurs. Ils sont beaucoup trop forts. Malen, donc offre acceptée. Voilà, on tient notre numéro 2. Du coup, par contre, j'ai pas fait... Ouais, il vient en tant que sporadique. Parfait. Il vient en tant que sporadique. Alors là, c'est parfait. Lui, il va pas râler. Il va pas râler. On va avoir un joueur. C'est un peu plus logique d'avoir un joueur de cette trempe en tant que remplaçant. La Slovénie, bon, c'est pas qu'on n'aime pas les Slovènes. Mais bon, j'ambitionne quand même à prendre une sélection un petit peu plus grosse, on va dire. Un petit peu plus forte si on doit faire l'Euro. Mais peut-être que l'année prochaine, on refera une carrière sélection avec une sélection. Pourquoi pas essayer de prendre une petite sélection, de les faire se qualifier pour l'Euro. Il faudra voir quelle sélection sera disponible ou non. Ok, il retire leur offre à la Slovénie. C'est pas très grave, les gars. On va avancer. Il y a toujours pas reçu d'offre pour Kaya Wertz. Le premier match de la saison, il va arriver. Donc nous, on va se laisser ici. Oupamecano qui était plutôt en bonne forme. De grands matchs nous attendent. C'est vrai qu'Oupamecano, il pourrait être titulaire. Il est tellement fort. Oula, c'est Sergi Gomez. Ça va, c'est que 6 jours. Ça va. C'est un profil qui est intéressé, qui s'est séviqué dessus. Je veux faire déjà un petit point de transfert. Voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce premier mois de transfert pour terminer cette vidéo. Si on regarde l'historique des transferts, on va regarder. Hop, avec les plus gros. Donc Thibaut Werner qui est parti du côté du Réal pour 105 millions d'euros. Et regardez Wolfsburg. Regardez Wolfsburg qui va s'attacher des services de Cutroné pour 97 millions d'euros. C'est peut-être cher pour Cutroné. Je ne sais pas, il est monté à combien de général ? Mais 97 millions, quasiment 100 millions pour Cutroné. C'est plutôt cher. Le Barça qui fait venir Mathis de Liert. Super recrut pour eux. Ils perdent Johnstone derrière. Ils ont fait un espèce d'échange, j'ai l'impression. Un peu comme ils ont fait IRL avec Arthur et Pjanic. Ok, donc du coup, nous on a signé Malen. Luka Dini qui est parti du côté de City. Pourquoi pas. Kipembe qui part aussi de la Juve. Ils ne font que des transferts entre eux ou quoi la Juve et le Barça ? Ils ne font que des transferts entre eux. Mazraoui qui va de Séville au PSG. Wendel qui va du Milan à l'Atletico Madrid. Ok, Slager de Wolfsburg au Bayer Leverkusen. Stracocha qui arrive aussi du côté de Tchac. Ça va leur faire un bon gardien. Koundé à la Real Sociedad. Diop à Chelsea. Mathia Perrin qui va du côté de Valence. Zichenko qui était à Monaco. Qui part du côté de Tottenham. Qui retourne en Angleterre. NS-Ri. NS-Ri plutôt qui va de l'OM à l'Eganès. Ok, Rongier. Qui était à la Sociedad. Qui va à la Lazio. Calvert-Lewin qui arrive en Bundesliga de provenance de Lille. Et qui ira du côté de Leipzig. Nathan Hackey qui part du coup de la Bundesliga pour aller à Newcastle. Ça c'est marrant. On avait voulu le recruter. Moukielé qui était à la Sampdoria. Qu'est-ce que Moukielé foutait à la Sampdoria ? Pourtant c'est un joueur hyper bon avec un gros potentiel. Du coup il va du côté du Bayern. Ndika au Torino. Oh, Kévin Voland qui part du côté de Milan. Il va partir. Mais Valero du coup lui qui arrive à Frankfurt. Je regarde surtout Vedzo. Ruben Vedzo qui arrive à Offenheim. Alexander Isaac à Watford. Ok. Benkovic qui arrive du côté du Hertha Berlin. Encore des bonnes petites recrues du côté des joueurs. Enfin des clubs allemands. Même si Aminarit la part du côté de la Real Sociedad. Est-ce qu'on a d'autres transferts intéressants ? Et je veux juste vérifier un petit truc. On ne verra pas comme ça. Est-ce que je peux le voir dans l'autre sens ? Je pense qu'on va voir trop de joueurs gratuits là. Prêt, prêt, prêt. Ah non, je pense qu'on ne verra pas. J'aurais voulu voir si vraiment Arsenal ils ont pris Kubo pour 9 millions. Ça m'aurait intéressé de voir ça. Mais bon apparemment on ne pourra pas voir. Et du coup il n'a fait que deux transferts. Donc je pense qu'on va se laisser ici. Donc petit point de ce qu'il nous faut. Je vous refais un petit topo. Du coup, le buteur c'est bon. On a Malone qui, d'ailleurs je vais le mettre sur le banc. Je ne pense pas qu'il est sur le banc. On peut enlever Gomez pour le banc parce qu'il est blessé. Mais Malone sur le banc. Voilà, ce sera notre buteur remplaçant. On a un très très bon buteur remplaçant. Je pense qu'il va être exceptionnel. J'ai hâte de le tester. Du coup, ça c'est bon. Donc Daniel Olmo qui va être titulaire. Il va nous falloir un remplaçant parce que je n'ai pas envie de garder Albert sans remplaçant. J'attends donc un joueur à peu près du même général que Malone. Entre on va dire 83 et 85. Pour que ça reste un bon remplaçant sans que ce soit non plus un remplaçant trop cheaté. Et du coup un cinquième décès parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que la fin de saison dernière. Où on a dû faire avec 3 décès et il y en a qui avaient du mal enchaîné. Donc là pour le coup, ce sera un décès numéro 5. Donc 80 général, ça me va. Je vous laisse faire vos propositions en commentaire. On va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Donc là on a plus discuté qu'autre chose. C'était un petit peu comme d'habitude. Je fais souvent des premiers épisodes à chaque saison où il n'y a pas de gameplay. On va juste un petit peu discuter de ce qu'on va faire et tout. Là c'est un petit peu plus chill parce que du coup on a dit une équipe monstrueuse. Il n'y aura que très peu de changements. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On commencera du coup la saison, la dernière saison dans l'épisode prochain. Et puis voilà. On se laisse ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Je l'ai déjà dit mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me faire vos propositions. Et comme d'habitude, on se rapproche grandement des 20 000 abonnés. Alors où je tourne cette vidéo, je crois qu'il doit manquer moins de 90 abonnés. Donc je compte sur vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour appuyer sur ce petit bouton rouge magnifique. Et puis d'activer aussi les cloches si vous ne voulez louper aucune vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.